Alors, D.Forest est l'un des pères peut-être de l'ère électronique, de par le rôle important de ses inventions pour la diffusion de l'électronique. Donc il va rajouter à la diode du britannique John Fleming une troisième électrode, créant ainsi la première triode, donc une lampe électronique qu'il va nommer l'odion. Donc en fait c'est un tube à vide qui provoque l'amplification et la transmission du son par le biais des signaux électriques. Elle permettra aussi de réaliser des circuits électroniques. Donc ce dispositif permet l'amplification des signaux électriques et autorise ainsi des communications téléphoniques sur des distances très allongées. Une technique qui sera utilisée par d'ailleurs Léon Thermaine dans son Thérémine et Maurice Martenot dans les ondes Martenot quelques années plus tard et que nous verrons ensuite. Alors l'autre invention de notre ami Eddie Forrest qui en 1915 va créer l'odion piano, premier instrument électronique de musique. Donc avec des oscillateurs, les signaux électroniques engendreront des tonalités dont les hauteurs varient selon la tension et qui sont reliées aux touches d'un piano répondant aux gestes de l'interprète. Et les tubes à électrons se mettent à émettre des ondes sonores qui ont pour unique source le flux oscillant entre les électrodes et la lampe. C'est un clavier de trois octaves et qui va entrer dans l'histoire comme peut-être le premier instrument de musique électronique et non plus simplement électromécanique. Avec un oscillateur par octave, donc l'odion piano utilise le principe des ondes hétérodines. Alors étymologiquement, hétérodines ça veut dire qui tire sa puissance de l'autre, chaque note émettant un signal radio qui est reçu, lu et amplifié par ces fameuses triodes. Le son semble apparemment super, très aérien, il ressemble à celui d'une guitare hawaïenne un peu aiguë, qui serait un peu tantôt chantante et criard. Et son contrôle est un peu approximatif. On peut ajuster la hauteur du son en posant son doigt sur différents endroits du circuit. Donc c'est peut-être plusieurs raisons qui ont fait que l'instrument n'a pas eu un très grand succès parce que c'était pas très facile. Puis le fait qu'un seul oscillateur par octave empêche de jouer plusieurs notes à la fois, donc pas possible de faire des accords. Il y avait quand même une instabilité aussi sur la justesse, semble-t-il, et puis surtout le peu d'implication de son inventeur pour qui ce clavier n'était qu'une illustration des possibilités de sa lampe, de son audio, et non pas une fin en soi. En tout cas, l'audion piano marque ainsi le début de la lutterie électronique et qui commence véritablement dans les années 20. On peut citer ensuite l'invention de Thérémine que nous verrons tout de suite après, les ondes Martenot que nous verrons aussi par la suite. Regardons le documentaire qui suit. Good evening and welcome to This Is Your Life, everybody. I'm standing in our TV control room here in California and here in my hand is the first radio tube, the miracle seed from which sprang the entire mighty structure of radio and television, sonar, radar, talking pictures, guided missiles, automation, the electric brain computer and long distance telephone communication. This tube was the creation of one great man who at this moment is seated on our stage. Now, he did not hear or see our regular opening to our program. He believes he's here to appear on a special program of NBC's Department of Special Events. Now, Bob Warren is ready to make this great man believe that we are just now switching this special program to California. So, please cue Bob Warren. Vous pourrez bien sûr consulter la playlist sur YouTube.